En Afghanistan, à présent, la tension monte d'un cran dans Kaboul à l'approche de la date fatidique du 31 août, c'est demain. Oui, ce jour-là, c'est-à-dire effectivement demain, les 300 derniers soldats américains sur place devraient avoir quitté l'aéroport. Mais la tension, effectivement, reste vive autour de l'aéroport. Des tirs de roquettes ont été entendus ce matin au-dessus de Kaboul, une capitale désormais gérée par les talibans. Et on a voulu savoir ce qui avait changé depuis. Bonjour, Margot Ben. Bonjour. Vous êtes à Kaboul pour Europe 1. Quelle est la situation dans la capitale ? Quel est le quotidien de cette ville ? En premier abord, l'ambiance est plutôt calme. Les commerces ont couvert. Il y a une espèce d'ordre qui règne. C'est un calme artificiel dans le sens où il y a énormément de gens qui se cachent de peur d'être assassinés, menacés par les talibans. Il y a aussi des gens qui n'ont absolument pas ce profil-là, mais qui savent que des talibans peuvent commettre des abus. J'en ai vu. Il y a deux jours, je marchais dans la rue avec un traducteur. On était munis d'une lettre officielle signée par un responsable taliban nous autorisant à travailler et à être là. On l'a montré à un taliban qui gérait un checkpoint. Et il a commencé à nous hurler dessus et à rouer de coups, mon traducteur. Et on a dû partir en courant devant son attitude extrêmement austrile. Donc, il y a toutes sortes de petits chefs de checkpoint, de petits commandants talibans qui profitent de leur pouvoir pour harceler la population. Margot Ben, envoyé spécial en Afghanistan pour Europe 1, les talibans qui rejettent l'idée d'une zone sécurisée à Kaboul. Proposition que la France et la Grande-Bretagne comptent pourtant défendre aujourd'hui à l'ONU.